GAMEBLOGGERS GAMEBLOGGERS Bonjour à tous, bienvenue pour ces nouvelles impressions Gamescom 2016 Comme vous pouvez le voir je vais vous parler de Shadow Warriors 2 Donc un fast FPS qui ferait passer Doom pour un jeu pour enfants tout simplement Parce que Doom à côté, c'est un jeu de moviettes Dans Shadow Warriors 2, vous jouez un ninja Le décor ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu dans Far Cry Blood Dragon C'est à dire que c'est un peu même très what the fuck C'est très coloré etc, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent sur vous Et pourquoi c'est un fast FPS tout simplement Parce qu'en fait on a un mode de sprint On est un ninja donc on utilise le pouvoir des ombres On a un mode de sprint hyper hyper rapide C'est à dire qu'on avance en fait par à coups Et très très rapide Donc en fait on doit esquiver les ennemis de cette façon On a dans notre inventaire toute une plétoire d'armes Ça passe des armes électriques Des armes, des fusils à pompe qui envoient des balles explosives En fait il faut même prendre en compte chaque type d'arme Tout simplement parce que chaque ennemi qu'on rencontre Est d'un élément spécifique Je m'explique, on va tomber par exemple sur des espèces de drones Qui utilisent la foudre Donc pour les contrer on va utiliser plutôt les armes Les armes au corps à corps On va tomber par exemple sur des espèces de démons Qui sont tout en feu Donc pour les contrer cette fois on va utiliser des armes Qui utilisent la glace On a notamment dans notre inventaire Une espèce de fusil d'assaut Qui balance des projectiles gelés On a aussi un espèce de gros fusil Gros fusil d'assaut Qui balance des sarceaux électriques Des espèces de cercles électriques sur l'ennemi En fait il faut vraiment toujours en fait prendre en compte L'ennemi qu'on affronte Et en fait on change du coup tout le temps d'arme Et en général l'arme la plus efficace Ça va être l'arme du corps à corps Tout simplement tant qu'on ne connait pas L'ennemi qu'on va affronter Ça reste tout de suite la plus efficace On a d'abord deux sabres Ensuite on va améliorer ses armes Parce qu'en fait à chaque fois qu'on avance dans le niveau On va récupérer des armes de plus en plus puissantes Et elles vont venir remplacer les précédentes On a en tout cinq slots d'armes disponibles Ce qui est plutôt pas mal Puisque du coup on peut switcher vraiment beaucoup On a aussi, si j'ai oublié de vous le dire En fait ça fonctionne par système de quêtes Alors vous n'attendez pas à des quêtes très compliquées Comme dans The Witcher 3 Ce n'est pas du tout un RPG Ça reste un FPS On va rencontrer par exemple un espèce de vieux moine bouddhiste Qui va nous expliquer qu'il faut aller chercher dans l'au-delà Un espèce d'artefact Donc on va s'y rendre On peut refuter la quête On peut dire non et en sélectionner une autre Mais voilà Donc ça reste très basique En tout cas moi j'ai vraiment été ravi de jouer à ce jeu C'est vraiment très rapide C'est très nerveux Et c'est très gore Et c'est pour ça que j'aime ça Donc voilà pour ce FPS Qui s'appelle Shadow Warriors 2 Si vous avez des questions sur lui Ou sur d'autres jeux Qu'on va voir sur le salon N'hésitez pas à utiliser le hashtag GC GameBlog Je serai là pour vous répondre Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz